Dans une semaine, le 15 décembre, il va y avoir une petite révolution. Je voudrais peut-être dire une évolution dans le monde du travail au Canada. C'est que les employeurs qui sont sous réglementation fédérale vont devoir fournir gratuitement des produits menstruels à leurs employés sur leur lieu de travail. Cindy Royer qui poursuit ses collaborations avec nous. Bonsoir, Cindy. Très contente de t'accueillir. C'est à moi que ça fait plaisir. Merci, Simon. Très heureuse d'être avec vous. Cindy, il faut dire que j'ai pratiquement le goût, en fait, de dire «enfin ». Oui, enfin, tu as bien raison, parce que ça va toucher 500 000 employés canadiennes. On peut penser au secteur des banques, des transports, les télécoms aussi. Et vous le voyez à l'écran, donc, à compter de la semaine prochaine. Oui, tu sais, on a le savon à main. On ne se questionne pas, là. C'est gratuit. Il y en a dans les toilettes au travail. Papiers génie, même chose. Alors oui, il y aura des produits menstruels aussi disponibles pour les femmes. Mais tu sais, ce qui est le fun avec ça, c'est que ça incite des entreprises québécoises à prendre les devants, même si elles ne sont pas forcées de le faire. Et il y a tout un mouvement qui est en train de s'amorcer. Parce que oui, c'est encore tabou de parler de règles en milieu de travail, alors qu'on devrait parler d'équité et inclusion, de mieux-être au travail, puis au fond, de productivité. Et d'ailleurs, oui, il y a des entreprises qui décident de mettre ça en place, mais il y a des entreprises qui, eux, décident de se lancer dans ce milieu et d'offrir des opportunités. J'ai rencontré une visionnaire, Simon. Elle a fondé Iris et Arlo. C'est la première compagnie québécoise dédiée à distribuer des produits menstruels sains, donc sans produits toxiques, sans plastique, en entreprise. Avec une dizaine d'employés, elle a aussi comme mission de faire des conférences dans les écoles. Elle fait aussi des dons à des femmes dans le besoin. Bref, une femme extraordinaire. Je dirais même une étoile montante de l'entrepreneuriat au Québec. Je vous la présente, Lara Aymond. Bonjour, Lara. Bonjour, Cindy. Merci de nous accueillir dans tes super beaux locaux d'Iris et Arlo. C'est quoi ton entreprise? Oui, donc Iris et Arlo, en fait, c'est la première entreprise canadienne à avoir développé une solution clé en main afin d'aider les employeurs, en fait, à fournir des produits menstruels à leurs équipes. C'est une marque à impact social et environnemental qui offre des alternatives saines et durables aux produits menstruels. D'où l'idée t'es venue de lancer ce mouvement-là? Oui, donc, en fait, tu le mentionnes, c'est un mouvement, Iris et Arlo, on l'intitulait « Ensemble, on change les règles ». Donc, cette aventure entrepreneuriale-là a débuté quand j'ai pris une boîte de serviettes et je cherchais la composition et je ne l'ai pas trouvée. Alors, c'est là que je me suis mise à chercher et finalement, à ma grande surprise, j'ai découvert, en fait, que dans les produits menstruels traditionnels, on retrouve en moyenne de 20 à 30 produits chimiques différents. En continuant de creuser, j'ai aussi découvert tout l'impact environnemental. Donc, par exemple, une serviette traditionnelle peut prendre jusqu'à 800 ans pour se décomposer. C'était clair dans ton esprit, dès le début, dès la création de l'entreprise, qu'il allait avoir un impact social que tu allais redonner à la communauté. Moi, je suis tombée en bas de ma chaise quand j'ai découvert qu'au Canada, on parle de plus que le corps des Canadiennes qui sont touchées ou en situation de précarité menstruelle. Et au Québec, ce chiffre-là augmente à 34 %. Donc, pour moi, ça a été important que dans notre modèle d'affaires, avec chaque produit Éris et Arlo qui est acheté, on redonne, nous, des produits à la communauté pour justement aider les gens qui sont en situation de précarité menstruelle. Parle-nous de ta gamme de produits. Oui, donc Éris et Arlo, en fait, offrent quatre gammes de produits différents. Donc, notre gamme de produits à utilisation unique, donc où on retrouve les tampons avec et sans applicateur, des serviettes de jour, des serviettes de nuit et des protèges de sous. Notre deuxième gamme qui va sortir en 2024, c'est tout ce qui est réutilisable, donc incluant des culottes menstruelles, coupes et applicateurs tampons réutilisables. Et on a aussi des produits de bien-être et de gestion de la douleur. Et enfin, on a plusieurs gammes de distributeurs. Au niveau des distributeurs en carton, c'est vraiment une innovation. On est la première entreprise en Amérique du Nord à offrir ce type de produit-là. Donc, vraiment facile à utiliser. Les gens reçoivent le tout. À l'arrière, comment ça fonctionne? Donc, super simple. En fait, on a des morceaux adhésifs de velcro. Donc, les gens ont tout simplement à venir apposer le tout sur une surface métallique ou encore de céramique. Et par la suite, tout comme pour une boîte de mouchoir, ils viennent tout simplement percer. Et par la suite, le tout est rempli de produits. Je pense que c'est important aussi que nos produits menstruelles soient sains. On est extrêmement transparents par rapport à notre composition. D'ailleurs, par exemple, sur nos boîtes de serviettes, on retrouve en fait l'ensemble de la composition de chacune des couches. Il faut savoir, Cindy, qu'une personne qui est menstruée va l'être durant en moyenne 40 ans de sa vie. Et si on met bout à bout chacune de ces périodes-là, on parle de 6 à 7 ans où nos parties intimes sont en contact direct avec ces produits-là. Et on le sait, c'est une membrane qui absorbe extrêmement rapidement. Il y a des entreprises que les Québécois vont reconnaître, qui ont choisi de faire affaire avec le clé en main, Iris et Arlo. On a plus que 150 organisations qui ont décidé de nous faire confiance. On parle d'entreprises comme Fondaction, Talsom, Lavrie. Probablement, on a tout de suite embarqué. La mission, la mission de l'entreprise qui est venue rapidement nous chercher. Puis quand on a commencé à parler avec Lara, on a réalisé qu'on n'offrait pas de produits menstruels gratuitement à nos employés. C'est pourtant un besoin de base, puis jamais on y avait pensé. Qu'est-ce qui est venu nous rejoindre dans l'offre d'Iris et Arlo, c'est le volet contribution sociale. S'assurer de fournir à des femmes dans le besoin des produits menstruels pour éviter qu'il y ait des femmes qui soient confrontées à des choix. Ce mois-ci, est-ce que j'achète des produits à l'épicerie ou j'achète des produits menstruels ou autres besoins? Donc, cet aspect-là de redonner à la communauté vient vraiment nous rejoindre dans nos valeurs puis est un aspect cher pour nous. Parle-moi de ta vision pour Iris et Arlo. Tu te vois où dans 10 ans? Donc, dans 10 ans, j'aimerais que dans l'ensemble des salles de bain en Amérique du Nord, on retrouve des produits menstruels qui soient offerts. mais aussi, j'aimerais ça que les gens aient adoptés en fait des produits qui sont sains pour leur corps et des produits également qui ont un plus faible impact environnemental. Tu es peut-être en train de mettre les premières pierres d'un écosystème de produits menstruels bio. On le souhaite, en tout cas. C'est ce qu'on aspire à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada